Salut camarades de la chose ludique, bienvenue chez moi ! Pendant cette période de confinement, je vais essayer de faire régulièrement de petites vidéos sur la chaîne, sans prétention. Des vidéos dans lesquelles je parlerai de jeux, bien évidemment. Je faisais le tour de toute ma ludothèque que vous voyez là autour de moi, et je me suis dit que là-dedans, il y avait quand même pas mal de jeux vraiment étranges, un peu chelous, très originaux. Des trucs que j'ai accumulés au fil des années, auxquels je joue quasiment jamais, mais qui sont vraiment des sujets de curiosité. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer tout ça. Juste avant de commencer la vidéo, les deux pansements que vous voyez là, c'est parce que je me suis cassé la gueule en vélo il n'y a pas longtemps, et je me suis rétamé sur tout le sol, et c'est pour vous éviter de voir des gros trous à la place de mes mains. Tout va bien, ça cicatrise, c'est parti ! Le premier jeu dont je voudrais vous parler dans ces vidéos, c'est un jeu assez connu des collectionneurs de jeux, c'est Die Meister Diebe, les maîtres voleurs, édité par Zor. Et dans ce coffre en bois, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, dans ce coffre en bois, il y a un autre coffre en bois. Tadam ! Voici la merveille. Dans Die Meister Diebe, les maîtres voleurs vous incarnez des voleurs, qui vont changer de rôle à chaque tour, un petit peu comme à Citadel. Votre but au fur et à mesure de la partie va être de disposer des pierres précieuses et des diamants à l'intérieur du coffre, en jouant des actions qui consistent à ouvrir des petits tiroirs. Vous allez placer des diamants à l'intérieur de ces tiroirs dans le but plus tard d'arriver à les retrouver. Parce que voilà, c'est là où le jeu devient assez étonnant, voire assez vicieux. Les personnages que vous allez jouer vont vous permettre de faire pivoter le cube. Car oui, le cube pivote. Regardez-moi ça. Et du coup, les tiroirs vont changer de place. Vous ne saurez plus où sont les diamants. Mais il y a pire. Le cube, vous allez également pouvoir le retourner. Parce que les tiroirs qui sont à l'intérieur... Alors, il y en a plein, mais ils ont deux côtés. Et du coup, les diamants qui étaient là vont tomber et passer désormais dans le tiroir d'en dessous. Certains des personnages vont pouvoir également poser des petits jetons d'alarme à l'intérieur des tiroirs. Autant vous dire qu'il ne va pas falloir vous tromper quand vous ouvrez. Il y a plusieurs tiroirs du coffre qui ont un double fond. Et il n'y a que quelques personnages qui sont habilités à les fouiller dans les doubles fonds. On y trouve généralement les diamants les plus prestigieux. Alors, à jouer, c'est absolument fascinant. C'est un terrible jeu de mémoire où tout bouge, change de situation, passe d'un tiroir à un autre. C'est un casse-tête pas possible. Ça se joue jusqu'à 8. L'idéal, c'est d'y jouer à 4-5. C'est un bon jeu. Ça n'est pas un excellent jeu. C'est assez moyen. Franchement, le matériel est beaucoup plus enthousiasmant que le jeu en lui-même. Ah, vous en connaissez des jeux de société qui rendent hommage à des parties humoristiques de notre anatomie. On vous a parlé sur la chaîne du Buson Memo, le mémo des mamelles. Vous trouverez sur Google des jeux comme les Foufounes ou Das Muschi for Mener, un jeu qui rend hommage aux minous de ces demoiselles. Non, en fait, je viens de le faire et éviter. C'est une super mauvaise idée. Mais franchement, est-ce que vous avez déjà vu un jeu qui rend hommage... ...au nez ? Voici Das Nagenspiel. Le jeu des nez. Das Nagenspiel, c'est un jeu dans lequel, à l'intérieur, on trouve des dominos de nez. Des dominés. Regardez-moi ça. Tout plein de petits nez. Des crochus, des pointus, tout, 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 vous serez tout sur les narines. Mais attention, c'est même pas un memory. Non, 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 on est bien au-delà. C'est un petit jeu de tactique et de contrôle de territoire. On va poser des nez à côté les uns des autres, puis on va poser nos pions dessus pour prendre le contrôle de terrain de nez. Alors, pour situer, c'est comme si vous jouiez à une version hors taille de King Domino. Ça serait l'enfer. Imaginez, imaginez un King Domino qu'avec des orteils. Un carcassonne de coude. Un unzoule de menton. Ouais, c'est complètement absurde. En fait, c'est édité par un éditeur qui fait des livres d'art et d'architecture. Chaque nez est issu d'un tableau célèbre. Vous avez le nez de la Joconde, le nez de la Vénus de Botticelli, le nez de ce monsieur rigolo. Ouh ! Et puis c'est bien, quand vous le rangez dans votre ludothèque, vous avez l'impression d'être observé. Alors, je vous avais déjà parlé sur ma vidéo des jeux d'ambiance préférés. C'est un jeu qui s'appelle Gift Trap. Un petit jeu d'ambiance dans lequel on s'offre des cadeaux de Noël les uns les autres. On tire des cartes, on vote non seulement parmi ces cartes qu'on a piochées pour les objets qu'on aimerait recevoir à Noël, et on va se les offrir les uns les autres. Tiens, vas-y que je t'offre nager avec un dauphin, vas-y que je t'offre faire le tour des dix meilleures montagnes russes du monde, ou conduire un tank pendant une journée. Jusque là, ça va. Mais les Allemands ont eu le très bon goût d'éditer la version Schwarz. Gift Trap Tabou. Dans Gift Trap Tabou, ce ne sont que des cadeaux de très mauvais goût que vous allez vous offrir les uns les autres. Par exemple, une carte platinum dans un club échangiste. Vous mariez à un vieux milliardaire. Retrouvez votre virginité. Chassez une espèce en voie d'extinction. Une nouvelle belle-mère, faire la une de Playboy. Un nouveau foie. Et la pire de toutes, assister à une exécution capitale. Et c'est là où est tout le problème du jeu. On se situe entre la frontière entre le « c'est drôle » et le « c'est pas drôle ». On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Les parties de Gift Trap Tabou, c'est limite, limite. Et puis le moment gênant où quelqu'un a voté pour « ah oui, j'aimerais bien assister à une exécution capitale ». C'est plus le jeu qui devient gênant, ce sont les gens. À ne pas mettre entre toutes les mains. Je pense que si un jour on faisait une soirée jeu du passe-temps, ou on jouait à ça, ça serait une bonne occasion de se faire démonétiser, de se prendre 3000 pouces rouges dans la tronche, et de s'entretuer les uns les autres. Alors, bon nombre de ces jeux dont je vous parle ne sont pas disponibles en magasin, ne sont plus commercialisés, ou absolument introuvables même d'occasion. Celui dont je vais vous parler est encore trouvable d'un magasin, dans une version française. C'est Flux. Flux est un jeu totalement absurde, qui n'aurait renié ni les Nulls, ni les Monty Python. Il y a d'ailleurs une édition spéciale d'Ontipiton. Flux est un jeu qui n'a pas de règles du jeu. Vous créez les règles du jeu au fur et à mesure de la partie. Tout ce qu'on vous dira au début de la partie, c'est de piocher des cartes et de les jouer. Les cartes que vous allez jouer seront parfois des objets. Alors du style, un cerveau, une tranche de pain de mie, du chocolat, le cosmos, des rêves, tout et n'importe quoi. Parfois les cartes que vous allez jouer sont des actions, qui vont vous permettre de piquer des cartes d'un main de l'autre, ou de leur voler des objets qu'ils ont déjà joués. Mais jusque là, il n'y a toujours pas de but du jeu. Certaines cartes vont venir modifier les règles du jeu en lui-même. A savoir que désormais, vous ne jouez plus une carte par tour. Vous en jouez 7, vous en piochez 3, vous jouez les 2 premières au hasard, vous jouez les cartes que vous piquez dans la main de l'autre, vous cachez vos objets aux autres joueurs. Et de temps à autre, il y a des buts du jeu. Comme avoir 10 cartes dans la main, avoir la carte de la mort et la carte des impôts. N'avoir que l'amour. All you need is love. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous allez vous piquer des cartes en main, jouer des trucs, gagner parce que vous avez le cookie et le verre de lait. C'est n'impe ! Une victoire à flux, ça n'est jamais mérité, mais c'est toujours très drôle. Et alors, des éditions de flux, au fur et à mesure des années, il y en a eu des dizaines. Bien souvent, uniquement en anglais. Il y a eu des flux Adventure Time, Monty Python. Moi, j'en ai 3 versions chez moi. Hop, 3, avec les doigts. Le flux original, le flux zombie, avec des tronçonneuses et des battes de baseball, et le stoner flux, le flux des drogués. Vous allez jouer des bangs et de la weed. Quand je pense que je ne fume même pas, franchement. C'est vrai ! Non, mais je vous jure que c'est vrai. Je picole énormément. Je vous parle maintenant, non pas d'un jeu, mais d'une collection de jeux. Cette collection, c'est une des plus pléthoriques dans le monde du jeu. Entre 1996 et 2006, ils ont sorti pas le moins de 100 jeux. Ce qui, pour l'époque, est délirant. Ces jeux-là, c'est les Cheap As Games. Ce sont ces petits jeux dans des boîtes cartonnées, bien souvent vendus dans des enveloppes. Dans Cheap As, on entend cheap, et bien oui, c'est très cheap. Les Cheap As, c'est un peu les précurseurs des jeux de print and play. Vous avez acheté un Cheap As, c'est généralement un jeu qui est fabriqué à la photocopieuse par un type dans son bureau, et il manque plein de matériel à l'intérieur. Ce matériel, vous allez le prendre chez vous. On va vous demander de prendre des petits pions, des dés, des cubes que vous avez déjà dans des jeux. Niveau décroissance et pour éviter la surconsommation, c'est pas déconnant comme idée. Après, les jeux sont assez, franchement, moyens et plutôt anecdotiques. Quand on fait 100 jeux en 10 ans, il ne faut pas s'attendre à des chefs-d'oeuvre. Mais ça valait quoi ? 6-7 euros ? Il y a quelques pépites à l'intérieur. Mes deux préférés, c'est un petit jeu de cartes qui s'appelle The Big Cheese que j'ai paumé dans ma ludothèque. Si vous êtes... Si vous êtes un de mes potes, c'est peut-être vous qui l'avez. Mais leur jeu le plus connu, c'est sans doute et les autres joueurs de le tuer à votre place. C'est perfectible et c'est pas mal pour vous dire à quel point il faisait vraiment plein d'autres jeux. Il y en a eu plein des Dr. Lucky. Moi, j'ai également Save Dr. Lucky dans lequel le but c'est de l'empêcher de mourir. Si mes souvenirs sont bons, ça se jouait sur le Titanic. Vous retrouverez bientôt chez vos ludicaires ce tout petit jeu qui s'appelle Clash of Deck, un jeu que vous allez recevoir et que vous allez devoir découper avec vos ciseaux afin de le construire. C'est typiquement l'héritier de Cheap As Game. Et du coup, vous avez vraiment un jeu qui tient la route pour 3 euros. Et voici maintenant le cadran de Kaplan. Le cadran de Kaplan, c'est un jeu de société adapté d'un tour de magie. C'est un jeu de déduction, c'est un jeu avec des mots. C'est un jeu édité par une association lyonnaise. C'est un tout petit tirage. L'édition est plutôt cool. J'ai même une boîte qui est numérotée et signée par l'éditeur. Voici le plateau du cadran de Kaplan. Ça ressemble à ça. Dans le cadran de Kaplan, le but pour les joueurs est de retrouver les lettres qui forment un mot. Ce mot va être disposé tout un cercle sur les cases de ce grand plateau. Le truc qui est un peu magique dans ce jeu, c'est quand même la mise en place. Au début de la partie, vous serez obligé de disposer les cartes dans un certain ordre pour faire en sorte que ça marche, que les lettres successives forment un mot. Et c'est là un peu tout le génie du jeu. La mise en place est super fastidieuse. On vous demandera de disposer des cartes qui ont un carré noir qui porte le numéro 9, un hexagone gris qui porte la lettre K, un rond bleu avec le chiffre 11 ou un carré vide avec le chiffre 8. En trouvant ces cartes, en les disposant correctement sur les bons emplacements du plateau, cela formera un mot. Le jeu en lui-même est un jeu de bataille et d'enchaire. On enchérit pour avoir droit de regarder ce qui se cache au dos des cartes. Parfois, vous y trouverez des lettres, comme ici la lettre U. Parfois, les cartes seront vierges de toutes lettres mais vous donneront des indications quant à la nature du mot qu'on cherche. Des indications comme féminin singulier. Vous trouverez des synonymes. Il faut être le plus rapide à trouver le mot qui se cache parmi ces cartes face cachée. Et c'est franchement pas mal comme jeu. Ça mériterait franchement d'être réédité. Alors, je ne dis pas de faire un truc aussi luxueux avec des petits sacs en velours un plateau démesuré mais ça reste intriguant de se dire « Waouh, ça marche ! » Il y a un mot qui se cache sous ses cartes que l'on la met plus ou moins au hasard. Pour vous dire, il y a tellement de combinaisons dans le jeu, de combinaisons possibles que l'éditeur qui était une petite association de joueurs n'a même pas eu le temps de tous les tester. Du coup, parfois, il y a des bugs. Les indices vont vous dire « On cherche un truc féminin singulier alors que c'était un mot au masculin et au pluriel. » Il n'empêche que quand ça marche, ça marche vraiment bien. Je n'ai pas compté. J'avais dit 7 jeux. Je pourrais vous en parler de dizaines. Je pourrais vous parler de Arzei Bigudan, un jeu dans lequel vous incarnez des Bigudan qui se battent pour faire des crêpes. Salut les filles, un jeu édité par Volensky dans lequel vous devez faire coucou à des gens dans la rue, repérer des gens avec des gros seins qui font du rouleur ou qui portent des strings. Le jeu de con, un jeu de gage absolument révoltant dans lequel on vous demande d'incarner un lombrique qui se frotte en rue sur le sol. Who stole Ed Spence, littéralement, qui a volé le pantalon de Ed ? Un jeu de pli sur le cambriolage et le volage des slips. Ou faites entrer l'accusé, le jeu. Un jeu dont le seul but est de faire de la marge en exploitant une législation floue sur le jeu et la TVA 5.5. Sinon, à part ça, c'est une merde. Je ne vous parlerai pas non plus de mode édition Adventure Time de Love Letter. Je vous parlerai... de déconnaissance ! L'édition Murat ! L'édition qui m'est spécialement consacrée. C'est des potes qui m'ont forbéqué ça pour mes 30 ans. C'est d'un beau-fisme redoutable. La boîte est trop cool, il y a des citations Jean Roucas, ma mère a adoré ! Sir Amenna, mais c'est qui Simon Murat ? J'en parle très souvent sur la chaîne, c'est un jeu que j'adore, Déconnaissance. C'est le jeu des jeux de mots de Patrick Sébastien. Dit comme ça, ça a l'air horrible et en fait, ça l'est tout autant. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas la boîte du vrai, du véritable Déconnaissance. Je connais quelqu'un qui allait à un concert de Patrick Sébastien, on ne juge pas, c'était un cadeau. Et je lui ai passé la boîte en ayant pour mission de la faire dédicacer par Patoche. Bon, confinement, annulation, tout ça, les rêves d'une vie qui se fracas sur la dure réalité de la pandémie. Qu'est-ce que c'est Déconnaissance ? Faut que je vous en parle quand même un peu. C'est un jeu dans lequel on cherche des jeux de mots de Patrick Sébastien sur des proverbes, des personnalités ou des noms de films. Un jeu qui fleurbont les années 80. Par exemple, si je vous dis qu'on cherche un chanteur et que je vous dis le chanteur du sud-ouest roule en Renault. Bim ! Francis Quatrelle ! Alors on ne cherche pas Francis Cabrel, on cherche Francis Quatrelle. On cherche le jeu de mots de Patrick Sébastien. On se marre bien. Et donc l'édition Murat, c'est l'édition actualisée qu'ont fait mes potes de ce jeu-là pour éviter d'avoir que des références aux années 80. Je pioche une carte au hasard et je vous la lis. Ça peut être craignos, il y a des trucs très mauvais. Depuis Intouchable, on le voit partout, mais surtout aux toilettes. Omar Chie ! Ah, on se marre ! Ce chanteur aux longues bottes de cuir fait évacuer les bâtiments. Francis L'Alarme ! L'Alarme ? L'Alan ? Le chef d'État russe est une catin ! Vladimir Putain ! Bon, vous l'avez compris, c'est un jeu d'apéro, c'est du grand n'importe quoi, c'est le contrario des cons. C'est des connaissances, c'est un peu révoltant mais un peu drôle. Un peu comme la bonne du curé d'Annie Cordy. C'est à la fois de la merde mais à la fois c'est sympa. C'est un peu comme les souvenirs passent le bac. C'est un peu de la merde mais c'est un peu sympa. C'est un peu comme des films racistes avec Christian Clavier. C'est un peu de la merde... C'est juste de la merde, ça. Voilà, c'était 7 jeux chelous de ma ludothèque. J'espère que ça vous aura un petit peu diverti dans cette période de confinement, que ça aura éveillé votre curiosité. Si vous aussi, vous avez chez vous des trucs absolument étranges dont vous voulez me faire part, j'adore aller fouiller sur le net pour apprendre toujours plus de jeux bizarres. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, j'irai checker tout ça sur le web. Allez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo en direct de ma salle de jeu avec toujours plus de présentations de choses. Bon confinement et prenez soin de vous camarades de la chose ludique. Sous-titrage ST' 501